5 trucs pour le mois de septembre 2017 On commence Alors tout d'abord, désolé du retard mais là j'étais avec le fourgon qui est enfin terminé un jour je te fais la visite et tout ça mais voilà, on est au 23 septembre il était temps que j'enregistre je serai publié ce soir ou demain ou après-demain voilà, donc tu le verras alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube youtube.com slash ericjibaud mon site web ericjibaud.com slash fr pour la version française si t'as une quelconque question tu peux m'envoyer un email à info arrobas ericjibaud.com n'oublie pas mes cours de photographie en vidéo ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne on commence avec le truc conseil numéro 1 alors souvent je vois des gens qui sont en train de courir avec leur appareil photo ils sont là et la photo est bougée parce que la vitesse est trop lente pour la situation et le rythme qu'ils ont dans le poignet si je peux dire, comment ils bougent donc il faut que tu apprennes à respirer d'abord il faut que tu inspires après tu expires légèrement et tu bloques la respiration et là tu appuies sur le déclencheur tant que tu ne fais pas comme ça tant que tu as une vitesse suffisamment haute tu ne vas pas t'en rendre compte et dès que tu seras en situation où tu seras stressé et la vitesse sera lente tu vas perdre plein de photos donc c'est important que même si tu es pressé même si tu arrives en courant parce que les mariés ne sortent pas à la porte de l'église où le gamin il va sauter d'un truc, n'importe quoi apprends à je fais le vide dans ma tête j'inspire j'expire un petit peu je bloque je shoot ça c'est super important tu vas voir la quantité de photos qui vont s'améliorer et tu auras beaucoup plus de netteté dans tes photos parce que quelquefois tu as un léger bouger qui fait qu'en fait la photo n'a pas l'air bouger mais en fait elle n'est pas complètement nette et la qualité, le piqué n'est pas exact simplement tu es légèrement bougé donc apprends à faire ça respirer truc numéro 2 je vois beaucoup de gens qui copient directement le style de photo des autres et alors moi je trouve ça bête puisque comme apprentissage chouette mais après pour se mettre les médailles c'est profondément débile pour moi donc en fait ça n'a aucun mérite enfin si le mérite de savoir copier mais c'est tout donc moi je pense que c'est intéressant c'est de voir les techniques qui apparaissent dans d'autres styles de photos que tu ne pratiques pas et les appliquer à ton style parce qu'on dit que tout est déjà inventé soit les ingrédients existent mais le cocktail tu peux encore le modifier toi-même la recette est un peu différente d'une personne à une autre alors par exemple souvent on voit en photo sportive par exemple tu vois la voiture qui est fixe et tout le reste qui est bougé on fait un filet comme ça et ça pourquoi tu ne l'appliquerais pas à autre chose par exemple imagine un gamin sur sa balançoire qui bouge comme ça et bien tu apprends à le suivre en descendant la vitesse le gamin il sera fixe si tu veux au même rythme que lui et le fond sera bougé ou par exemple des mariés qui sortent de l'église ou pendant la valse que eux ils soient nets et tout le reste soit bougé alors il faut que tu apprennes à faire ce filet qui normalement s'utilise en sport ça ne s'utilise pas vraiment dans ce genre de photos mais pourquoi ne pas l'appliquer ou à l'inverse une photo sportive qu'on attend un truc d'action pourquoi ne pas faire une nature morte avec le matériel du sportif ou lui-même entouré de ses chaussures de je ne sais pas de ses vêtements n'importe quoi tout ça des techniques qui s'utilisent ou des compositions qui s'utilisent dans d'autres choses d'autres styles que tu ne pratiques pas les appliquer à ta technique et ça ça va créer un effet surprise un effet différenciateur ok donc si tu vas copier applique d'autres techniques aux tiennes à ton style ou à ta thématique truc numéro 3 il est important d'utiliser les filtres Photoshop avec parcimonie je vois souvent des gens en fait ils font la loterie avec les filtres ils prennent leurs photos et puis regardent filtre 1 comment ça fait ? le 2 comment ça fait ? le 3 ah celui-là il est beau celui-là non celui-là si celui-là non en fait ils n'ont aucun style parce qu'en fait c'est les filtres qui commandent en fait c'est pas comme ça qu'on travaille avec un filtre en fait tu dois imaginer le résultat final que tu recherches et ensuite tu peux chercher le filtre qui peut t'aider à le faire si tu ne sais pas le régler toi-même même en utilisant un filtre tout fait tu peux utiliser mais ça veut dire que d'abord tu vas limiter le nombre de filtres ce qui fait que tu vas avoir un style plus défini ce n'est pas une loterie aujourd'hui qu'est-ce qui va me sortir ? ce style ? ce style ? alors peut-être que tu veux un style brumeux un style plus doré un style de noir et blanc n'importe quoi mais essaie de limiter et surtout de décider toi et non pas prendre ce qu'il te plaît quand tu fais au hasard parce que sinon il n'y a aucun sens à faire ça en fait c'est pas toi qui fais la photo toi tu as appuyé sur la détente mais en fait c'est le photoshop qui décide l'aspect final et c'est toi qui dois décider de l'aspect final que ce soit photoshop ou autre chose un peu importe ok conseil truc numéro 4 on n'apprend pas à faire de la photographie en utilisant des modèles on apprend à faire de la photographie en faisant des photos de n'importe quoi mais surtout on ne dérange pas une modèle ou une personne tant qu'on ne sait pas faire des photos du style exposé composé cadré ça il faut savoir le faire donc tu ne vas pas déranger une personne proposée pour toi tant que tu ne sais pas faire ça je vois plein de gens qui ont un nouvel appareil photo et tout de suite en train de contacter pour eux évidemment des filles parce que c'est plus intéressant une fille ils n'ont pas compris complètement le concept de la photographie mais enfin bon ce qu'on appelle des photographes c'est un F-A-U-X photographe donc en fait l'appareil photo ce n'est pas pour avoir des filles devant toi l'appareil photo c'est pour faire des photos et après quand tu veux faire des photos à des modèles là tu demandes à des modèles mais d'abord tu apprends à faire des photos donc tu peux utiliser n'importe quel objet n'importe quel paysage n'importe quoi pour apprendre à composer exposer tout ça une fois que tu sais le faire si tu veux apprendre à faire des photos à des personnes à ce moment là tu contactes une personne parce qu'en fait il est impossible de te concentrer sur la direction d'une personne regarder la personnalité de la personne ou l'aspect que tu veux donner le look que tu veux qu'elle ait ou comment tu veux qu'elle pose en pensant en même temps comment on marche l'appareil photo comment on compose tout ça tu ne peux pas faire ça il faut d'abord que tu saches le faire à l'école tu appris à écrire en faisant des lignes et c'est bien plus tard que tu peux écrire un roman si tu veux mais en CP tu n'apprends pas à écrire qu'on prépare un tard tu n'apprends pas à écrire un roman tu apprends à faire des lignes à faire des lettres les mots tout ça et il y a seulement après que tu te lances et bien là c'est pareil donc mon meilleur conseil c'est ne déranger personne tant que tu n'as pas compris comment on marche ton appareil photo et surtout la base de la photographie parce qu'en plus tu vas tellement être content avec ta photo même si elle est complètement nulle tu vas en être tellement fier que tu vas la publier partout et c'est l'image de cette personne qui traîne partout et avec les années tu te rends compte que ta photo elle est horrible mais en attendant la personne qui a été victime de ton manque de connaissances c'est elle qui a eu son visage partout sur internet parce que tu l'as sûrement publié ok donc respecte un peu ces gens en apprenant d'abord voilà truc numéro 5 il faut apprendre à sauver tes mauvaises photos souvent il y a des photos qui sont mauvaises et on dit ah bon on la jette à la poubelle on la jette à la poubelle et en fait tu te rends compte que peut-être qu'elle ne marche pas bien mais si tu l'avais fait en carré elle marcherait super ou elle était mal exposée on te rends compte qu'en noir et blanc tu peux faire un noir et blanc super contrasté et ça marche quand même donc ça va t'obliger à chaque photo mauvaise que tu allais jeter à repenser bon quelquefois tu ne peux rien en faire tu ne peux rien en faire mais il y a d'autres fois oui et en tout cas même si tu ne peux rien en faire ça t'oblige à repenser et donc à apprendre donc pour la prochaine fois tu diras dans cette situation il vaut mieux que je travaille comme ça si tu ne regardes jamais en détail tes photos qui sont mauvaises et voir comment tu aurais pu les sauver ou comment tu peux les sauver tu n'apprendras jamais à rectifier donc cette partie d'analyse et de rectification te va permettre d'apprendre et de t'améliorer voilà c'était les 5 trucs pour le mois de septembre 2017 merci beaucoup de m'avoir suivi n'oublie pas t'abonner à ma chaîne youtube youtube.com slash ericjibaud mon site web ericjibaud.com slash fr pour la version française mon email info arrobas ericjibaud.com mon facebook facebook.com slash ericjibaud photo instagram jibaud twitter ericjibaud google plus plus ericjibaud et n'oublie pas mes cours en vidéo ericjibaud.com slash fr slash cours en ligne merci beaucoup et à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada